Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un top 5 de mes jeux que j'ai le plus kiffé durant cette année 2016. Alors avant que le top commence, j'aimerais juste préciser une petite chose. Le top que je vais vous proposer, c'est mon top à moi, c'est selon mes goûts, mais surtout c'est selon les jeux que j'ai pu tester. Il y a pas mal de jeux que je n'ai pas eu, que je n'ai pas pu avoir, que je n'ai pas pu tester. Plein de jeux que je suis peut-être passé à côté, des jeux indépendants, des jeux plus connus, mais qui ne me tentaient pas forcément, parce que ce n'est pas forcément mon style. Ne soyez pas haineux ou autre, si votre jeu préféré n'est pas dans mon top, il est dans le vôtre, donc c'est principal. En commentaire, n'oubliez surtout pas de me dire votre top 5 et pourquoi, genre ce qui vous a plu dans ce jeu, nanani, nanana. Si vous voulez voir d'autres tops, j'aimerais bien proposer, par exemple, pour le début 2017, les jeux que j'attends le plus durant cette année 2017, du moins qui étaient annoncés. Voilà, ce sera à vous de me dire ça. Et puis, bon visionnage ! En numéro 5, c'est Until Dawn version VR. Alors oui, en début d'année, j'étais le premier à dire que la VR ne m'intéressait pas, c'était trop cher pour ce que c'était, et encore, le PlayStation VR était à moindre coût par rapport à l'Oculus ou à l'acheter Survive, mais j'ai vraiment été conquis. Et parmi les jeux qui m'ont le plus plu, et vraiment fait flipper, et bien, ce Until Dawn a clairement sa place. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, même si, quand on regarde une vidéo, on se dit que c'est pas forcément bien fait, mais une fois qu'on a le casque, qu'on met le son bien comme il faut, de 1, c'est joli. De 2, je trouve que le format rail shooter, c'est-à-dire, on avance et tout se fait automatiquement, on a juste à viser, c'est parfait. Et troisièmement, l'ambiance est énormissime. Que vous ayez joué à Until Dawn, qui est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, ou pas, vous pouvez kiffer, vraiment, du début à la fin. Moi, j'ai adoré, je vous ai fait des vidéos, d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse la fin de ce fameux Let's Play. C'est vraiment mon coup de cœur par rapport au jeu PlayStation VR, et c'est pour ça qu'il est cinquième. Non mais Coty, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu mets Touquet 17 en quatrième place ? Mais t'es fou ! Eh bien non, après du recul, parce qu'avoir un avion à chauve, c'est bien, mais l'avoir tête reposée après plusieurs mois de jeu, c'est encore mieux. C'est pour ça que WWE Touquet 17 est à la quatrième place, qui est déjà une très bonne place. Vu les jeux qui sont sortis cette année, c'est vraiment une très bonne place. Alors, pourquoi il n'est pas mieux placé ? Alors, c'est très très simple, c'est que j'en entendais beaucoup, et malheureusement, cette année, comme je vous l'avais dit durant ma preview, c'est pas l'année de la révolution, c'est uniquement l'année de la mise à jour, voilà. Le simple fait qu'il n'y ait pas la bonne exposition, etc., même si c'est pas forcément de leur faute, ça se joue beaucoup. On a toujours ce problème de bug. Au début, ok, c'est drôle, il n'y a pas de problème, mais au bout de quelques semaines, on en a un petit peu marre. Alors, il y a des mises à jour, ça c'est clair, le jeu est vraiment suivi, etc., ça c'est top. C'est-à-dire qu'on a plein de mises à jour, que ce soit des packs de mouvements, des nouveaux catchers, etc. Le problème, c'est que les petits bugs qui peuvent nous frustrer, parce que moi, ça m'est arrivé, durant le match de Noël, c'était un petit peu ça, c'est dommage. Mais bon, il y avait aussi le mode carrière. Au début, je m'attendais à un mode carrière assez différent du 16, voire meilleur, mais au final, je me rends compte qu'il lui ressemble vraiment beaucoup. Du coup, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mis des voix à Nocatchers, parce que dans le 16, je me rappelle, quand on se faisait interviewer, eh bien, on avait une voix. Pourquoi dans le 17, ils l'ont enlevé ? C'est un petit peu dommage. Mais là, voilà, c'est que je suis difficile. Pourquoi je suis difficile ? Parce que c'est un jeu, comme vous, je pense, l'attendiez beaucoup. Du coup, j'avais beaucoup d'espérance et j'étais un petit peu déçu. Malgré ça, ça reste un jeu top. De toute façon, c'est le seul jeu de catch qui sort. Du coup, si tu aimes le catch, tu le prends, tu n'as pas forcément le choix. On a beaucoup de catchers, beaucoup de modes de jeu. Le mode online, encore une fois, ça bug encore, c'est pas tout à fait ça. Mais vraiment, c'est un très très bon jeu. Mais comme je l'ai dit auparavant, je l'aime tellement que je suis obligé de souligner les points faibles. Parce que oui, il y en a. On arrive sur le podium d'un jeu que j'attendais pas vraiment, finalement. Pourquoi ? Parce que le 3 m'avait un petit peu déçu. Alors le 1, j'avais adoré. Le 2, c'était pour moi le meilleur. J'avais surkiffé de l'action, de l'exploration. Il y avait vraiment de tout. C'était plutôt bien géré. Malheureusement, dans le 3, un petit peu trop d'action et un peu moins d'exploration. Et dans le 4, on a retrouvé ce qu'on avait pu aimer dans Uncharted 2. Et là, c'est le bonheur. Il est beau. L'histoire est passionnante. On s'attache au personnage. Franchement, tout est excellent. Je l'avais fait en live. Et c'était juste l'un de mes plus beaux moments en termes de streamer. Parce que j'avais vraiment kiffé du début à la fin. On les scotchait. La réalisation, franchement, il n'y a rien à dire. Parfois, il y avait des énigmes. Un petit peu difficile pour moi. Parce que je suis très mauvais à ce niveau-là. Du coup, heureusement qu'il y avait des abonnés pour m'aider. On avait une bonne VF, je trouve. La version française était vraiment des plus sympathiques. Le mode multijoueur, beaucoup de personnes sont passées à côté. Et pourtant, j'ai passé de nombreuses heures. Et j'ai plutôt bien aimé, même si j'ai joué tout seul. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est vraiment un jeu où il faut être en team avec des amis. Pour avoir une approche du jeu un peu différente. On va dire ça comme ça. Mais vraiment, si vous n'avez pas encore commencé le jeu, allez-y. Foncez. Ou si vous n'avez tout simplement pas encore joué à Uncharted. N'hésitez pas à prendre la trilogie qui est dispo. De vous faire du 1 au 4. Et franchement, vous allez voir. Vous allez en prendre plein la face. Bonne nouvelle en plus. Et bien, il y a un stand-alone qui va arriver avec Chloé. Et Nadine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vivement 2017 pour pouvoir toucher à ce DLC. Et c'est pour ça que Uncharted 4 est à la 3ème place. On sort l'artillerie lourde. Parce que oui, Forza Horizon 3, c'est du lourd, du même. Très, 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 très lourd. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu arcade aussi plaisant. Quoi que le dernier, c'était Forza Horizon 2 qui était sublime. Alors là, on atteint les sommets. Je vais peut-être me répéter par rapport aux anciens titres que j'ai pu citer. Mais celui-ci, il est vraiment beau. Bon, l'histoire, on s'en fout un peu. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est faire des courses. Vous n'aimez pas les courses, vous baladez. Mais comme bon vous semble, vous l'allez en dessous d'une cascade, vous pouvez. Vous voulez aller dans le désert, vous pouvez. Vous l'avez en ville, vous pouvez. Des courses contre des avions de chasse, des trains, etc. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a de plus fou dans ce jeu, c'est disponible. En plus, logiquement, ce que je vais vous mettre, c'est le trailer du nouveau DLC qui est sur de la neige. Et c'est encore plus magnifique que le jeu de base. Et c'était difficile à faire, franchement. Mention spéciale pour la musique, parce qu'on a plusieurs playlists. Vous aimez le rock ? Il y a du rock. Vous aimez le R&B et le rap ? Il y a. Musique classique, moi j'adore ça. J'ai pu avoir tout ce que je voulais. C'est de plus en plus rare dans les jeux d'avoir une bonne playlist. Que vous soyez un amateur comme moi de jeux de bagnole ou un expert, franchement, vous allez prendre votre pied du début à la fin. Je vous le conseille. Vous avez une Xbox One ? Foncez dedans. C'est le jeu qui vous fera peut-être même acheter une Xbox One parce qu'il est vraiment excellent. Et c'est pour ça qu'il a la deuxième place. Oh Dokkan, mon petit Dokkan, je t'aime tant, je te déteste tant aussi, parce que tu peux me rendre heureux, comme tu peux m'énerver. Mais c'est ça l'amour, c'est comme dans un couple. Il y a de bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments. Mais quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours avec. Et oui, c'est bien Dragon Ball Z Dokkan Battle qui est le premier de mon top 5 des jeux de 2016. Alors, je tiens juste à clarifier la chose. Je sais que le jeu n'est pas forcément sorti en 2016. Sur la globale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est sorti en fin d'année 2015. Après, je ne parle pas forcément de la version japonaise, mais bien de la version globale. Et j'ai vraiment découvert le jeu en début d'année. D'ailleurs, je vais bientôt fêter mes un an sur le jeu. Voilà, je raconte ma vie, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que Dokkan Battle ? C'est compliqué à expliquer. C'est un jeu, on va dire, de collection de cartes sur Dragon Ball Z. Et pas que, parce qu'il y a aussi Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, ou Dragon Ball tout court. Vous avez été nombreux à me dire que c'est même moi qui vous ai fait découvrir le jeu. D'ailleurs, ça m'étonne, parce que moi, mes vidéos, c'est uniquement des invocations en mode me prise de tête. Je n'ai jamais fait de tuto. Je n'ai jamais prétendu être le meilleur spécialiste du jeu. J'ai toujours fait ce que j'aimais. Et ce que j'aime, c'est les invocations. C'est comme les mecs qui font des ouvertures de pack sur FIFA. Moi, j'aime faire les ouvertures sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Franchement, il est gratuit. Puis, c'est disponible sur iOS, sur Android, et peut-être même sur Windows Phone, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, si vous êtes fan de l'univers, foncez dedans. Si vous n'êtes pas forcément fan, n'hésitez pas à rattraper votre retard. T'auras des Dragon Ball, Dragon Ball Z Kai, peut-être GT, on va dire ça comme ça. Et, pour finir, le Dragon Ball Super, parce que franchement, en ce moment, ça commence à être vraiment du lourd. D'ailleurs, à l'heure où vous verrez peut-être cette vidéo, eh bien, Buwan sera arrivé sur la version globale, et une vidéo arrivera aussi, parce que je le veux, et ça sent le craquage de DS. Ça en étonnera plus d'un que ce jeu soit numéro 1, mais franchement, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué en 2016. C'est vrai qu'en y réfléchissant, hormis GTA V, voire le catch, eh bien celui-ci, dans les chiottes, dehors, sur mon lit, devant mon PC, partout où j'y joue, c'est tellement addictif. En tout cas, c'est mon numéro 1. N'hésitez pas encore une fois à me dire votre top 5, comme ça, on pourra en débattre en commentaire. J'espère que ce top 5 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous en voulez d'autres, j'avais comme idée de faire un top 5 des déceptions, un top 5 de mes films préférés, d'animés préférés, de faire vraiment la semaine du top 5. En gros, à 17h, ça serait des vidéos comme ça, et le soir, ça serait des vidéos d'Okan Battle, GTA, Unboxing, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si cette idée peut vous plaire, je vous souhaite à tous une bonne fin de l'année 2016, parce que logiquement, c'est la dernière vidéo, un bon début d'année 2017. On commencera par la vidéo les cadeaux des abonnés que vous avez eus à Noël, parce que j'ai envie de vous mettre en avant ma première vidéo 2017, je veux que ce soit pour vous, et uniquement pour vous. Et puis voilà, donc mes petits loups, on se retrouve très 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 vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501